Bonsoir, nous sommes en direct du salon Documation. Documation a ouvert ses portes aujourd'hui pour une durée de deux jours. Donc nous sommes au soir du premier jour. Mélanie Huideau, vous êtes directrice du salon. Quel bilan peut-on faire à mi-parcours ? Écoutez, positif le bilan. À mi-parcours, cet après-midi, nous avons des chiffres en hausse pour la première matinée. Des exposants qui travaillent, des conférences très bien fréquentées. Donc bonne première journée et on attend encore demain. Donc c'est une première journée qui est déjà très riche en événements marquants. Clémence, qu'est-ce qu'on peut retenir en particulier sur cette première journée ? Alors tout à fait Michel, deux grands succès pour cette première journée de Documation 2013. Tout d'abord avec la conférence Cinequa EMC CGI Business, qui était consacrée au Big Data et à ses implications pour les entreprises. Donc elle s'est interrogée sur le retour sur investissement que l'on pouvait retirer des projets Big Data en partant d'un échantillon de différents projets. Philippe Nebourg, qui a animé la conférence, a parlé d'un cimetière de données pour évoquer l'ensemble des données disponibles dans les entreprises, mais qui n'étaient pas exploitées. Donc pour le Big Data, un grand enjeu pour cette année et celle à venir, la création de valeur. Et par ailleurs, la société Marques a communiqué sa dernière étude ? Oui, tout à fait. Marques a publié une étude qui portait sur les attentes et les perspectives pour 2015 en matière de coffre-fort numérique. Donc quelques chiffres significatifs de cette étude. Deux tiers des 130 décideurs interrogés ont déclaré archiver des contenus électroniques contre seulement un peu plus de la moitié l'an dernier. Et un autre chiffre significatif, 38% de ces décideurs indiquent recourir à l'archivage dit à vocation probatoire contre seulement 22% l'an dernier. Un contexte qui confirme l'attention que l'on porte maintenant sur les coffre-forts numériques. Les E-Doc Awards 2013 viennent d'être attribués. Monsieur Maurice Calveau, vous êtes lauréat de ce prix. Pouvez-vous nous parler de votre solution, de la solution qui a obtenu ce couronnement ? Donc Ostendi est l'éditeur de la solution E-Doc et on a participé à l'industrialisation de tout le courrier bureautique, poste de travail, de crédit mutuel Arkea dans le cadre de l'optimisation du courrier égréné d'entreprise. Encore félicitations. Voilà, donc s'achève maintenant notre journal pour ce premier jour. N'oubliez pas sur le deuxième jour de documentation, deux rendez-vous importants avec une conférence plénière sur la mobilité et la remise des Data Intelligence Awards également sur le salon à 12h30 et nous vous retrouvons aussi pour un nouveau journal demain soir. Merci. 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 Merci.